Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui est une journée tout à fait exceptionnelle puisque l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, m'a contacté pour assister aux répétitions du 14 juillet à leur côté. Aujourd'hui j'aurai le plaisir d'embarquer à bord d'un EC120 Calliope et ce que je vous propose dans cette vidéo c'est de vous emmener avec moi. Dans un premier temps nous allons aller rencontrer les différentes spécialités qui sont présentes sur cet aérodrome de Chartres et ensuite nous partirons en vol pour les répétitions. Romain, mon caméraman que vous commencez à connaître maintenant sera également à bord d'un hélicoptère, pas le même que le mien, il sera à bord d'un NH90 Caïman. C'est fantastique pour vous parce que ça vous permettra d'avoir différents points de vue lors des répétitions puisque nous ferons pas partie du même bloc. Pour vous expliquer la constitution des différents blocs, en tête il y aura 3 tigres en chevron, ils seront suivis de 3 NH90 Caïman également en chevron et un hélicoptère Cougar viendra fermer ce bloc. Juste derrière ça il y aura le bloc dans lequel je serai présente en format losange avec un Fennec devant et derrière, un EC120 Calliope à gauche et à droite. Je serai présente dans l'EC120 Calliope de droite et ce bloc sera ensuite suivi de deux PC6 puisque l'aviation légère de l'armée de terre ce n'est pas seulement des hélicoptères mais également des avions. Sans plus tarder je vous laisse avec la suite de la vidéo, profitez bien ! Bonjour ! Madame ! Est-ce que vous pouvez vous présenter si vous plaît ? Oui bien sûr, je suis le colonel Franck Bélanger, je commande le 5ème régiment d'hélicoptères de combat qui est basé à Pau, qui appartient à l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le dispositif que va déployer l'ALAT pour ce 14 juillet cette année ? Oui bien sûr, donc le dispositif déployé par l'ALAT cette année, qui est une année un peu particulière pour tout le défilé et pour l'ALAT en particulier, puisqu'on fête nos 70 ans. C'est un détachement qui est ici à Chartres de 12 hélicoptères plus 5, de manière à avoir des hélicoptères sper pour le défilé en 4 pannes, donc 17 appareils au total et 50 personnes. Ça demande combien de temps de préparation ? On s'y prend combien de temps à l'avance ? La préparation de tout le défilé du 14 juillet, c'est plusieurs mois de préparation, voire une année pour la globalité du dispositif. Et puis pour nous, quelques semaines avant, de manière à répéter les itinéraires, donc il y a toute une phase de reconnaissance et d'études en amont avant la réalisation des premiers vols. D'autant plus que cette année c'est un peu particulier, parce que du fait des Jeux olympiques, l'itinéraire de défilé n'est pas le même que d'habitude, ce qui ne change pas grand-chose pour nous en matière de coordination. Et justement, vous parlez de coordination, est-ce que vous coordonnez aussi également avec les autres armées ? La partie Alat doit s'intégrer dans un dispositif plus global, donc avec les avions de l'armée de l'air, le défilé au sol, donc tout est remarquablement orchestré, synchronisé. Le défilé se fait à la seconde près, ce qui est très exigeant et ce qui demande beaucoup de précis. Quel est le message que souhaite faire passer l'Alat cette année ? Un message, ça a une dimension à la fois historique et symbolique très forte, puisqu'on est dans le cadre des 70 ans de l'Alat, comme en témoigne cette magnifique peinture sur notre hélicoptère Cayman. Donc l'Alat qui a été créé le 22 novembre 1954, et donc dans le cadre de ses 70 ans, souhaite cette année tout particulièrement mettre à l'honneur à la fois le système d'armes, des appareils très modernes de nouvelle génération, mais aussi le système d'hommes avec un grand âge, les hommes et les femmes, qui composent cette belle Alat. Voilà, donc 6 000 aéros combattants, dont 1 000 réservistes. Puis dans le cadre des 70 ans, parce qu'on parle beaucoup des hélicoptères, on met aussi à l'honneur nos avions, parce que l'Alat, c'est 300 hélicoptères, 6 000 opérateurs et une quinzaine d'avions également. Et vous, c'est votre première fois pour le 14 juillet ? Alors c'est pas ma première fois, et c'est aussi pour ça que ça a une dimension toute particulière personnelle, parce que j'ai fait ce défilé à pied il y a quelques années, quand j'étais à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, élève officier. C'était déjà une fierté et un honneur de défiler à ce moment-là. Et j'ai eu la chance, quand je commandais mon escadrille d'hélicoptères de combat, de défiler en tête dans ma gazelle à l'époque en 2010. Et donc là, c'est très intéressant de le faire à nouveau en tant que chef de corps et chef de détachement. C'est un vrai plaisir et une vraie fierté pour moi. Et bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour ces mots de présentation. Avec plaisir. Bonjour Paul ! Et bonjour ! Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Donc je m'appelle Paul, je suis contrôleur de sécurité aérienne au 5e RHC à Pau. Et là, j'ai été détaché sur l'aérodrome de Chartres pour couvrir l'événement du 14 juillet. Aujourd'hui, quel est ton rôle ? Mon rôle, on est arrivé avec mes collègues contrôleurs dans la tour de contrôle mobile, qui est posée sur un camion et qui peut être amené à être déployé partout sur n'importe quel terrain pour créer un aérodrome de toutes pièces. Ici, sur l'aérodrome de Chartres, un aérodrome déjà existant, sur lequel on a créé des plots pour pouvoir accueillir tous les avions, les hélicos, les véhicules citernes et les pompiers, pour pouvoir gérer au mieux tout le trafic, que ce soit au sol ou en l'air, et pouvoir amener tous ces hélicos à défiler le jour J. Quelles sont les particularités, les différences dans ton métier entre quotidiennement, quand tu es sur base, et là, aujourd'hui, dans le cadre des répétitions, et du 14 juillet ? Alors déjà, l'environnement de travail. Dans mon travail normal en régiment, je travaille dans une tour de contrôle fixe, un grand bâtiment avec beaucoup plus de place. Là, on est dans une tour de contrôle un peu plus basse, beaucoup plus petite, on peut être que deux à l'intérieur. On est dans un environnement nouveau, on doit s'habituer à un nouvel aérodrome, donc apprendre comment il fonctionne, travailler aussi avec les contrôleurs civils, qui peuvent travailler tout autour de nous. On travaille aussi avec les locaux, donc des pilotes de DR400, de Cessna, les planeurs que vous avez juste derrière. On travaille avec plein de nouvelles personnes, et donc on essaie de s'entendre au mieux pour faire un travail de qualité. Toi, tu es en charge de ces aéronefs, de l'aviation légère, de l'armée de terre qu'on voit aujourd'hui. À partir de quel moment et jusqu'à où ? Nous, on va les avoir du parking, où ils vont mettre en route, démarrer les moteurs, au roulage, jusqu'à la piste. On va ensuite les faire décoller en patrouille. Et on a une zone qui fait trois nautiques au-dessous de l'aérodrome. Et à partir du moment où ils quittent ces trois nautiques, on les enverra avec d'autres contrôleurs qui les amèneront jusqu'au 14 juillet. Moi, c'est la première fois que je vois cette tour de contrôle mobile, comme tu l'as appelée. J'aimerais bien que tu nous la présentes déjà, ses spécificités extérieures, puis si on peut aller voir aussi à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc la tour de contrôle, elle est positionnée sur un GBC 180, un camion de l'armée de terre. Elle est sur des essieux qui peuvent être montés encore au double de sa taille actuelle pour gagner en hauteur. Et ensuite, elle est équipée bien sûr d'antennes, émissions, réceptions de plusieurs gammes de fréquences et d'une girouette anémomètre pour avoir des moyens météo. Pour l'intérieur... C'est déjà très exigu par rapport à une tour de contrôle comme on le connaît sur les bases de manière générale ou les aéroports, aérodromes. Oui, ça c'est sûr, c'est vraiment petit, mais on a tout ce qu'il faut pour faire un travail de qualité. Dernièrement, on va avoir les deux postes de travail avec les radios. On va avoir tous les moyens météo, tout ce qu'il nous faut pour contrôler. Et puis derrière, ensuite, les baies techniques qui prennent beaucoup de place aussi dans la tour. Donc, tout ce qu'il faut pour faire un travail en toute sécurité. Comment vous répartissez les tâches entre les deux personnes à l'intérieur de la tour de contrôle ? Alors, ça dépend vraiment du travail qu'on a à faire. On va avoir un contrôleur juste ici qui va prendre vraiment le micro pour contrôler et gérer toute la plateforme et aussi ce qui se passe dans le ciel. Et à côté, ça va plus être un poste de coordinateur qui va répondre au téléphone, activer, désactiver les zones et aider si besoin le contrôleur à poste. C'est la première fois que tu viens à 14 juillet ? C'est la première fois que je viens au 14 juillet. Et alors, qu'est-ce que tu ressens à l'idée de divertiver ? Je suis super content. Ça fait plaisir de participer à un événement comme celui-ci. Une belle expérience de contrôle aussi parce que beaucoup de machines différentes. On voit aussi plein de pilotes civils qui peuvent nous donner aussi leur point de vue sur la situation. Donc, sincèrement, une belle expérience. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici au sein de ta tour de contrôle et de nous avoir partagé ta spécialité. Avec plaisir. Et nous aussi, on est ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, bravo pour tout ce que vous faites. J'ai hâte de voir la suite. Merci beaucoup. J'ai à mes côtés maintenant Marion, qui sera la pilote de l'hélicoptère au sein duquel je serai pour les répétitions de ce 14 juillet. Bonjour Marion. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Marion. Je suis capitaine. Je suis militaire depuis 16 ans, pilote depuis 14 ans. J'ai piloté pas mal d'années sur l'hélicoptère Gazelle quand j'étais en régiment, 5e RHC. Et depuis un an, je suis instructeur sur EC120, la machine qui se trouve ici, dit Calliope, pour faire de l'instruction et apprendre les rudiments du pilotage à des élèves de toutes les armées. Donc, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, ainsi que la gendarmerie. Et on forme même dans cette école des pilotes de l'armée belge. C'est impressionnant. Et tout le monde que vous devez voir passer. Et puis, alors toi, ça doit quand même te rappeler des souvenirs d'élèves quand tu étais en formation. C'est exactement ça. Parce qu'en plus de ça, moi, j'ai eu la chance, quand j'étais élève, de faire partie de la première promotion qu'il a appris sur cette machine. Parce qu'en fait, avant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la formation était faite sur Gazelle. Et donc, c'était des hélicoptères qui appartenaient à l'armée de terre et qui étaient entretenus et réparés par des mécaniciens militaires. Et en fait, ils ont complètement changé de politique au sein des écoles. Et donc, on est passé par une externalisation. En fait, c'est une entreprise civile qui a acheté les hélicos, qui vend ses heures de maintenance et de vol à l'armée de terre. Et en fait, ça fonctionne hyper bien. On a une trentaine, un peu plus de 30 machines mises à notre disposition tous les jours. Et en gros, on les récupère le matin. Il y a moult vols qui se font dessus jusqu'à tard dans la nuit. On les rend le soir. Et puis, ça déroule hyper bien. Et ça, depuis 2010-2011. Donc, la machine est bien rodée. Alors, c'est un hélicoptère de formation. On va quand même un petit peu parler formation, si ça ne te dérange pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, cette formation, justement, des différents pilotes sur hélicoptère à Dax ? Les différents blocs, ce que vous leur apprenez à faire ? Oui, bien sûr. Alors, selon les modes de recrutement des élèves, ils passent d'abord par une phase sol. Donc, qui peut durer entre 4 et 8 mois selon les modes de recrutement. Et ensuite, une fois qu'ils ont réussi leur phase sol, ils viennent en phase vol. Où on a encore beaucoup de cours théoriques à leur donner. La phase vol dure à peu près un an. Et ils passent par tous les rudiments du pilotage civil. En fait, on va leur attribuer à la fin de la formation un CPL, qui est une calife totalement civile. Voilà. Donc, ils vont avoir plusieurs phases de formation. Donc, l'étape des bases. Ensuite, il va y avoir du vol de nuit. Et puis, ce qu'on va appeler plus le vol campagne. Donc là, ils vont un peu plus toucher du doigt leur vrai métier de plus tard. Donc, commencer à s'approprier vraiment le terrain et ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, il y a aussi une partie sur le vol sous JVN, les jumelles de vision nocturne. Du vol aux instruments, du vol en montagne. Et après, une phase de navigation CAG. La navigation qu'on peut pratiquer, par exemple, en aéroclub sur n'importe quel appareil. Est-ce que tu pourrais nous parler vraiment de cet hélicoptère, de ses spécificités, ses caractéristiques de vol, nous le présenter ? Oui, bien sûr. C'est un hélicoptère qui, à la base, sert plutôt à faire de la liaison plus que de l'instruction. Mais il se trouve qu'il a toutes les qualités requises pour de l'instruction. Il y a eu un cahier des charges qui a été fait au préalable, où l'armée a demandé tel ou tel équipement en vue de la formation de ses élèves. Donc, ce qui fait qu'on a tout en double commande. On est en glace cockpit. Et que ce soit à gauche ou à droite, les informations sont identiques. Ce n'est pas un hélicoptère qui est très puissant, mais on ne lui reproche pas ça, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de puissance en école. On peut facilement l'équiper. Donc, il a été très bien adapté pour faire le vol, par exemple, sous JVN. On n'a pas beaucoup de lumière parasite à l'intérieur. Pareil, quand on fait le vol aux instruments, on applique des rideaux qui mettent le pilote en situation comme s'il était dans un nuage, en fait. D'accord. Et puis, c'est un hélicoptère qui, dans les phases d'autorotation, pardonne pas mal. Voilà, on peut bien gérer les pannes et bien les instruire. Je suppose que vous accueillez des personnes qui sont en formation et qui, jusqu'à présent, n'ont jamais touché un hélicoptère, non ? Exactement. Sauf les plus chanceux qui ont pu en faire un tour à droite ou à gauche ou prendre peut-être un cours, mais c'est très onéreux dans le civil. Donc, c'est quand même vraiment pas du tout la majorité. Oui, en effet, ils n'ont jamais touché un hélicoptère, mais déjà, ils ont tout leur bagage théorique en amont. Et ensuite, avant de commencer vraiment les premiers vols, on va faire 5-6 simulateurs au préalable pour qu'ils commencent à avoir la bonne dextérité aux commandes avant de les emmener en vol. Mais la progression, en fait, c'est assez surprenant. Elle est hyper rapide. En quelques heures de vol, l'élève sait tenir un stationnaire, il sait décoller, il sait se poser. Donc, c'est déjà pas mal. Et au bout d'une quinzaine d'heures de vol, j'inclus pas le simulateur, mais vraiment juste 12-15 heures de vol, il est capable de faire un tour de piste tout seul. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, c'est l'élève qui est noté, c'est l'élève qui doit être bon. Mais l'instructeur doit être quand même bon aussi parce que pour apprendre un élève en si peu de temps à savoir piloter comme ça un hélicoptère et tout seul, surtout toi qui venais de l'opérationnel et tout, se transformer, redevenir instructrice, enseignante d'une certaine façon, ça doit pas être si facile que ça quand même. Alors non, c'est pas facile. Il y a un stage qui est bien adapté. En fait, quand on veut être instructeur, on a un petit test à effectuer au préalable. Ensuite, on est envoyé en stage. Et le stage est très progressif, tout comme pour le stage pilote. En fait, c'est la même méthode qui est appliquée à un vieux pilote pour qu'il devienne instructeur. Donc, on va lui enseigner la pédagogie, à faire de belles démonstrations, à essayer de décortiquer les exercices. Et après, la formation du pilote est bien faite. On sait sur quoi s'appuyer. On a beaucoup de documentation. Je suis jeune instructeur, donc je m'appuie beaucoup sur ça. On a beaucoup d'anciens qui viennent nous conseiller si on a une difficulté parce que tous les élèves sont forcément différents. Ils réagissent différemment. Ils ont des défauts différents, des qualités différentes, etc. Donc, voilà, on peut s'appuyer sur les anciens. Et puis, c'est hyper progressif. Et à chaque vol, on a des objectifs à faire tenir à notre élève. Et ce qui fait que c'est comme une checklist, mais tendue sur une année. On y va à pas à pas pour l'emmener à telle date, à tel niveau. C'est génial. Est-ce qu'on pourrait aller voir un petit peu à l'intérieur comment ça se passe que tu nous présentes le cockpit ? Ça reste un hélicoptère assez basique dans son fonctionnement et dans les instruments. On a ici le manche cyclique où on va pouvoir contrôler la machine pour avancer, reculer et aller sur les côtés, sur l'axe de roulis. Ensuite, ici, le pas général qui est équivalent un peu à une manette des gaz en avion qui, lorsqu'on va tirer ou baisser, va nous permettre de monter et descendre. Et ensuite, les palonniers, ici, qui vont nous faire contrôler l'axe de lacet en inclinant plus ou moins les pales du rotor anticouple. Voilà. Donc ça, c'est pour les commandes principales. Et ensuite, on va avoir ici ce qu'on appelle la poignée tournante. C'est ce qui va nous permettre d'enclencher le moteur et de faire tourner le rotor. Et ensuite, ici, on va avoir tous les instruments de vol. Donc, sur cet écran et en recopie sur celui-ci, on va avoir tout ce qui est les basiques du pilotage. Donc, la vitesse, l'altitude, la hauteur par rapport au sol, la tendance de la machine. Donc, on va avoir notre horizon artificiel qui va être représenté là-dessus. Également, quelques données en relation avec le GPS. Ici, on a quand même des instruments analogiques au cas où on perdrait les écrans pour pouvoir quand même se rabattre sur quelque chose de fiable. Ici, on a le voyant des pannes. Et ensuite, ici, on va avoir tout ce qui est plutôt les paramètres moteurs. Là, on a tout ce qui est fait pour l'éclairage du vol de nuit. Le GPS qui est équipé depuis quelques années d'alertes anti-collision. Le transpondeur. Et puis, après, tout un tas de fusibles. C'est la première fois que tu vas faire le 14 juillet ? Alors, c'est la troisième fois que je fais le 14 juillet. Mais c'est la première fois que je le fais en EC120. Désolée, toi, c'était en gazelle ? En gazelle, oui. C'est génial. J'ai pas mal de chance. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui nous attend ? Concrètement, si on peut parler du vol qu'on va faire, quelles vont être les différentes étapes de ce vol ? Combien de temps il va durer ? Alors, la répétition et le vol de dimanche vont durer à peu près une heure et demie. En fait, il va y avoir un bloc d'une demi-heure pour aller se mettre en place pas très loin de l'axe du défilé. La dizaine d'hélicos, là, des 70 ans de la latte, on va tous descendre quasiment en même temps pour aller faire notre passage sur l'avenue Foch dans le bon timing. On va descendre vers 600 pieds à peu près dans les 89. Et après, évidemment, la remontée et le retour ici sur Chartres qui va être fait en fonction des box pour scinder les groupes pour ne pas se poser tous en même temps. Tu nous as beaucoup parlé de timing, là, justement, dans ta réponse. On sent que c'est quelque chose, justement, qui est assez crucial et très important pour ce 14 juillet. Qu'est-ce qui va donner déjà le go du début du défilé des hélicoptères ? Et ensuite, toi, quel paramètre tu dois tenir, en fait, pour respecter ces timings ? Alors, nous, pour le coup, on est assez déchargés de toute responsabilité. C'est surtout la machine qui est en tête du dispositif qui a beaucoup de responsabilités dans le sens où on va lui donner un timing au préalable. Admettons, il faut que tu passes à tel endroit à 10h30, à telle vitesse, à telle altitude. Donc, lui, il va préparer toute sa mission autour de ça. Après, il va falloir qu'il gère son truc en fonction du retard éventuel. Et ensuite, nous, pour tous les hélicoptères derrière, on va devoir bien tenir la distance par rapport au box d'avant parce qu'on est divisé en plusieurs boxes. Donc, la bonne distance par rapport au box d'avant et surtout la position dans l'espace par rapport à la machine qui est tout devant nous, donc qui n'est pas forcément dans notre box, qui peut être dans le box juste avant, et la machine qui est soit à nos 3h, soit à nos 9h, pour que, vu du dessous, ce soit quelque chose de symétrique. Donc, de toute façon, en s'alignant avec la machine qui sera, nous, cet après-midi à notre gauche, par exemple, on sera à bonne distance, déjà, normalement, du box de devant puisque la personne devant nous fait la même chose avec sa machine de gauche. Il y aura une autre personne aussi avec nous. Oui, on est deux, parce qu'en fait, ça reste le même principe que dans toutes les armées, dans toute la latte, en tout cas. Un commandant de bord, un pilote. Voilà, on est toujours à deux dans l'hélico minimum. J'ai hâte d'y être. Écoute, merci beaucoup, Marion. De rien. De l'ÉPCC6, la mise en route. Richard, à POKER42. POKER44 sur la fréquence. Et POKER14, on a rencontré la mise en route. C'est POKER21, la mise en route à trouver. Le vent, ouest, entre nœuds, la mettre en service. QNH 1018, Fox Eco 999. Et c'est la mise en route à installer. POKER44, on peut faire le retour en avant. 5 également pour moi. En route à tourner, on peut faire le retour en avant. En arrêt. Sur arrêt, PSD sélectée, sur arrêt. Autoriser à la tournée. 44 suivi. D'accord, peut-être, pré-également. C'est parti. 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 C'est parti.